Musique Bonjour, chères étudiantes, chères étudiants, bon aujourd'hui on va essayer de présenter un cours, une séance intégrale relative aux droits des marchés publics à la lumière du décret du 20 mars 2013. Bon, on va essayer à travers le cours qu'on va présenter aujourd'hui, d'essayer de toucher tous les côtés et tous les axes relatifs aux droits des marchés publics. Mais avant d'entrer dans le détail des droits des marchés publics, il s'avère d'une manière nécessaire de présenter quelques définitions et quelques concepts qui soulèvent toujours des difficultés relatives à la définition et à la complexité de leur notion, à savoir le contrat administratif. Comme vous savez et comme vous avez étudié bien sûr la notion des contrats administratifs, la notion des contrats administratifs bien sûr présente toujours des difficultés et bien sûr contrairement au contrat de droit civil, quand on parle du contrat de droit civil, le contrat de droit civil est défini par le législateur bien sûr par la résolution du contrat. Mais le problème qui soulève toujours le contrat administratif sur le problème de la définition. Bon, la doctrine, elle a essayé de présenter des critères de définition et ou bien des critères d'identification, à savoir la clause exorbitante est l'un des co-contractants et signataires du contrat administratif et que le contrat doit être intimement lié au service public. Bien sûr, le contrat de marché public est un contrat qui assimilé à un contrat administratif puisque tous les clauses bien sûr mentionnées s'appliquent et se rassemblent dans le contrat du marché public, à savoir la clause exorbitante, le maître d'ouvrage comme il est défini bien sûr par le décret de 20 mars, c'est-à-dire la personne publique représente l'administration et toujours le contrat de marché public, il y est pour satisfaire un besoin d'intérêt général ou bien pour satisfaire un besoin collectif, à savoir la clause exorbitante publique. D'autres difficultés, bien sûr, pour mieux comprendre le contrat de marché public, il s'avère nécessaire aussi de la comparer avec des nations voisines, à savoir le contrat de gestion déléguée et le contrat de partenariat public-privé. Puisque les deux types de contrats, à savoir la gestion déléguée et le partenariat public-privé aussi, sont des contrats administratifs puisqu'ils sont liés pour la satisfaction d'un besoin collectif et en même temps, ils contiennent des clauses exorbitantes, ils sont signés par une personne de droit public. Mais malgré ça, vu l'importance du marché public, le législateur, bien sûr, il a essayé de réglementer ce type de contrat par une législation spéciale. Bien sûr, c'est pour mieux comprendre aussi le cadre historique de la législation relative aux marchés publics. Bien sûr, le premier décret qui réglemente les marchés publics, bien sûr, c'était en 1965, en passant par le décret de 1976, en passant par le décret de 30 décembre 1998, après le 5 novembre 2007 et après le 20 mars 2013. Bien sûr, c'est le récit chronologique, ou bien le récit historique qui a marqué la législation relative aux marchés publics. Bien sûr, avant d'entrer dans l'explication d'un contrat de marché public, comme je viens de le dire, il faut bien saisir la notion de contrat de marché public et la mention du service public. Ce sont deux notions qui sont intimement liées et qui relèvent toujours des difficultés de définition. C'est-à-dire, c'est très difficile de définir un contrat escalé, un contrat administratif ou pas. Bien sûr, en cas de litige, on saisit le juge administratif qui joue toujours un rôle prépondérant dans l'accompagnement des mentions de droit public. Vous savez que le droit public, que le droit administratif, c'est un droit jurisprudentiel. Et le juge administratif, il a joué un rôle prépondérant dans la cristallisation de la substance du droit administratif ou bien de la règle juridique en droit administratif, vu son rôle créateur de la règle en droit administratif. La même chose pour les services publics. Le service public, il connaît une évolution. Donc commençons bien sûr par l'évolution historique depuis son apparition, c'est-à-dire après l'arrêt de Blancourt et en passant par les arrêts, et aussi sans oublier l'opposition doctrinale du point de vue historique qui était entre l'école de Bordeaux et l'école de Toulouse. Après, il y a la conciliation jurisprudentielle qui a été jouée à l'époque par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, bien sûr, elle a essayé d'accompagner la notion du service public. C'est-à-dire qu'il y a la notion classique. Après, il y a une évolution classique du service public, c'est-à-dire en passant parce que le service public, à son tour, il connaît une évolution parce qu'il est fondée sur la notion d'utilité publique. Et la notion d'utilité publique, c'est une notion qui est très difficile à utiliser. Bon, bref, les deux notions, le service public et les contrats administratifs sont intimeux liés puisque, parce que le contrat, comme je viens de présenter la première définition, c'est très difficile de présenter une définition d'un contrat administratif et c'est très difficile de présenter une définition, c'est-à-dire faire des services publics. Voilà les difficultés qu'on présente. Premièrement, la notion des contrats administratifs et la notion du service public. Bon, comme je viens de dire aussi que, vu l'importance des contrats du marché public, le législateur, bien sûr, il a légiféré le contrat, les marchés publics par une législation spéciale. A savoir, comme on vient de citer le cadre historique de législation des marchés publics en matière des marchés publics, c'est-à-dire qu'on a commencé par 65, mais on a, jusqu'à présent, le décret qui est en vigueur, c'est le 30, c'est le 20 mars 2013. Mais, un point important, ou très important, il faut, bien sûr, il faut tirer, il faut tracer les limites entre deux périodes. C'est-à-dire, en commençant par la deuxième période de législation, à savoir le 30 décembre 2018 et après le 5 février 2017, après le 20 mars 2013. Au moment de 30 décembre 2018, l'apparition des décrets de 30 décembre 2018, on a senti que le législateur marocain a essayé d'introduire pour la première fois ce qu'on appelle les règles de gouvernance, les règles de gouvernance qui encadrent l'achat public, à savoir la liberté d'accès à la commande publique et la libre conquérance et la protection des droits des submissionnaires. Bien sûr, et la protection des droits des submissionnaires et l'égalité d'accès à la commande publique. Bon, ces règles, bien sûr, qui encadrent l'achat public. Bon, on va essayer, d'après ce qui suit, on va essayer dans quelle mesure le législateur, ou bien les praticiens, ou bien l'exécution des marchés publics, c'est-à-dire le maître d'ouvrage et les intervenants au niveau de la matière de la commande publique essaient de respecter ces règles de gouvernance, à savoir la transparence et l'égalité d'accès à la commande publique et la conquérance et la protection des droits des submissionnaires. Et aussi, il y a un autre élément qui vient de s'ajouter, c'est la protection, bien sûr, de l'environnement. Bien sûr, avant, ou bien après, bien sûr, d'entrer directement dans la notion des marchés publics, bien sûr, ces règles de gouvernance, il faut signaler que ces règles de gouvernance que je viens de citer, qui viennent de paraître la première fois en 1998, connaît certaines limites dans leur application qu'on va voir. Mais ces règles, qui étaient apportées pour la première fois par le décret de 30 décembre 1998, elles étaient confirmées par le décret de 5 février 2007. Mais, de 5 février 2007 à 2013, il y a un événement qui vient, c'est, bien sûr, il y a au niveau législatif, le Maroc, il a connu une réforme législative, à savoir la constitution de 2011. La constitution de 2011, bien sûr, qu'on est tout le monde, bien sûr, il a apporté plusieurs principes et plusieurs droits, il a constitutionnalisé plusieurs droits, plusieurs principes, plusieurs libertés. Chose qui a donné, qui a fait obligation pour les législateurs d'intervenir dans tous les domaines pour aligner et pour ajuster l'arsenal juridique à la constitution de 2011. Chose qui a répercuté positivement et qui a donné naissance au décret de 20 mars 2013. Qui a, bien sûr, qui a aligné plusieurs droits et plusieurs règles de gouvernance avec la constitution de 2011 qu'on va voir. Bon, c'est une introduction, bien sûr, qu'elle était nécessaire pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par un marché public et quelles sont les difficultés ou récite les difficultés de décisir d'abord qu'est-ce qu'on entend par un marché public. Bien sûr, si on va se référer à la définition qui est présentée par le législateur, le marché public, c'est un contrat qui est conclu entre un maître d'ouvrage et un financeur et un prestation de service pour exécuter au bien, c'est-à-dire en fonction de la définition qui était présentée par le décret de 20 mars 2013. Aussi, le législateur, il a ajouté une autre définition dans l'article 13 de 20 mars 2013. Il a dit que le contrat de marché est un contrat écrit et que les cahiers de charges, c'est-à-dire, montrent l'exécution, mais montrent son exécution. C'est-à-dire, il y a la conclusion, il y a l'exécution. Quand on parle des marchés des cahiers de charges, par exemple, l'article 13, il a dit que les contrats des marchés sont des contrats écrits et que les cahiers de charges... Ici, on doit répartir, on doit diviser les cahiers de charges en deux types de cahiers de charges. Il y a le CCAGT et le CCAGMO. Qu'est-ce qu'on entend par un CCAGT ? Si le cahier de clauses administratives générales appliquées sur les marchés des travaux et le CCAGMO, si le cahier de clauses administratives générales appliquées sur les marchés des études et la maîtrise des heures. Ces cahiers de charges, ils ont un aspect réglementaire, parce qu'ils sont approuvés par un décret, alors qu'ils ont la même force que le décret, ils sont appliqués contre la loi. Mais il y a d'autres types, bien sûr, des marchés des cahiers de charges qui sont élaborés par le maître d'ouvrage. On va voir, par exemple, le CPS. Le CPS, c'est le cahier de prescription spéciale. Il est préparé par le maître d'ouvrage. Donc, quand il, bien sûr, en cas de préparation, c'est-à-dire de lancer un appel d'ordre, bien sûr, il y a des documents qui sont préparés par le maître d'ouvrage, qu'on va le détailler après. Maintenant, on va essayer d'entrer directement sur la classification des marchés publics pour mieux comprendre et pour mieux décortiquer cette notion des marchés publics. Donc, on va présenter quelques critères de classification. On va présenter ces classifications pour saisir la notion des marchés publics. Alors, le premier critère, on peut classer les marchés publics d'après le premier critère. Alors, le premier critère, c'est quoi ? C'est le mode de passation. Alors, ce n'est pas tous les marchés publics qui sont passés de la même eau. Alors, le premier mode qui est connu, on voit, il y a le respect total des principes de la gouvernance, à savoir l'appel d'offres ouverts. Qu'est-ce qu'on entend par un appel d'offres ouverts ? Un appel d'offres ouverts, il est ouvert à tout conquérant qui remplit les conditions qui sont indictées et qui sont limitées par le maître d'ouvrage et par le législateur. Alors, l'appel d'offres ouverts, il est ouvert à tout conquérant, bien sûr, à condition de remplir les conditions qui sont déjà limitées et déjà indictées par le maître d'ouvrage. Quand on parle de maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'administration de la personne publique. Ce n'est pas le titulaire du marché, mais le maître d'ouvrage, c'est lui qui représente l'administration. C'est parmi les premiers contractants du marché public. Elle est nécessaire puisqu'on ne peut pas concevoir une personne de droit privé qui va signer un marché à l'exception des personnes privées qui sont chargées de gestion de services publics. Et ça, c'est un autre type de gestion qu'on va essayer de le traiter après. Alors, ici, le maître l'appelle d'offres ouverts, mais, comme je viens de dire, on voit qu'il y a le respect de tous les principes. La liberté d'accès à la commande publique. Tout le monde, il est libre, mais à condition. Il y a la concurrence. Il faut ouvrir la concurrence d'une manière, c'est-à-dire d'une manière intégrale. Parce que, comme on dit, la non-conquérance tue l'intelligence. Il y a aussi la transparence, c'est-à-dire de l'administration qui est appelée à faire la publicité avec tous les moyens. Ce n'est pas seulement les journaux. Il y a aujourd'hui le portail des marchés publics. Il y a les avis d'appels d'offres qui peuvent être mentionnés et qui peuvent être publiés par tous types de moyens de publicité. Il y a aussi la protection des droits des conquérants. Ces conquérants qui vont déposer leur candidature jouissent d'une protection. Mais c'est une protection juridictionnelle, bien sûr, par le juge administratif. Mais avant de surgir la juge administratif, il y a, comme on va voir dans le dernier chapitre, il y a le recours administratif. Il y a les modes alternatifs de règlement de litige. Mais s'il n'y a pas, c'est-à-dire si les conquérants ne sont pas satisfaits, alors le juge administratif étant que juge protecteur des droits et libertés, il est appelé, il est interpellé toujours à intervenir pour bien sûr protéger ses droits et libertés. L'appel d'offres couverts connaît certaines restrictions. Alors, quand on passe de l'appel d'offres couverts, il y a l'appel d'offres avec présélection. Voilà. Maintenant, on voit qu'il y a certaines restrictions au principe des règles de gouvernement. Mais ces restrictions sont obligées ou imposées par la nécessité des besoins de l'administration. Parce que l'article 5 du décret de 20 mars 2013, qu'est-ce qui oblige ? Les administrations à déterminer leurs besoins d'une manière préliminaire. Que l'administration doit déterminer d'une manière précise ses besoins. Alors, il y a des besoins qui sont déterminés d'une manière préliminaire. Mais si la nécessité des besoins oblige que c'est pas tous les concurrents, c'est pas tout le monde peut satisfaire ce besoin, alors l'administration a le droit de faire recours à l'appel d'offres avec présélection. Comment on passe l'appel d'offres avec présélection ? C'est être en deux états. Il y a la présélection qui va être effectuée par une commission de présélection. On va présélectionner, premièrement, les concurrents qui vont déposer leur candidature. L'appel d'offres aussi, on voit un autre cas de figure, c'est l'appel d'offres restreint. Pourquoi elle est restreint ? Elle est restreint à un type d'entreprises qui sont spécialisées, qui sont appelées à satisfaire d'une manière précise le besoin de l'administration. Mais ces restrictions, bien sûr, sont imposées par le législateur, mais à condition que le montant global du marché ne dépasse pas un million de dirhams et que le maître d'ouvrage doit préparer un certificat administratif pour faire voir ou bien démontrer les besoins qui ont poussé l'administration à passer ce type de marché par voie d'appel d'offres restreint. Ça, c'est l'appel d'offres en général qui est divisé en appel d'offres. Appel d'offres avec présélection, appel d'offres restreint. Il y a ce qu'on appelle le marché négocier. Le marché négocier, bien sûr, avant d'expliquer ce qu'on entend par négocier, parce qu'il faut dire que la commande publique est encadrée par une règle de gouvernance, à savoir la liberté d'accès à la commande publique, la concurrence et la participation de tous les conquérants et la protection de la liberté et tout ça. Après, on voit que le législateur a autorisé à l'administration de passer des marchés de gré à gré, c'est-à-dire par voie négociée. C'est la nécessité de l'administration, parce que quand on parle des besoins de l'administration, il faut définir les besoins de l'administration. Mais vu, c'est-à-dire la gravité, mais vu la violence des principes de gouvernance, le législateur a autorisé l'administration à passer à ce type de voie, mais à condition, puisqu'on a vu qu'il a mentionné même les cas que l'administration peut passer, bien sûr, des marchés par voie négociée. Par exemple, quand il s'agit des marchés qui ont un lien avec la défense nationale, avec la sécurité nationale, avec des événements, bien sûr que l'administration ne peut pas attendre bien que, vu l'importance de la patrie, bien sûr, pour les données qui ont un rapport avec la défense nationale, avec la sécurité nationale, elle n'est pas autorisée à tout le monde de les savoir. À ce moment-là, l'administration a le droit de passer directement à passer des marchés à voie négociée. Il y a aussi un autre monde à sa fin, le concours. Le concours, bien sûr. Pourquoi le concours ? Le concours, c'est une sorte de compétition. Alors, le concours, il est utilisé comme mode de passation de la commande publique, toujours dans le grand besoin de l'administration. Et là, toujours un aspect architectural, urbanistique, c'est-à-dire qu'on prépare, c'est-à-dire qu'on va organiser une sorte de compétition, une sorte de concours entre, par exemple, les architectes. On a besoin d'avoir une conception architecturale pour construire, bien sûr, une faculté ou bien une bibliothèque médiathèque, par exemple. D'abord, on doit avoir la conception architecturale. Après, on va passer à la construction. Malgré aujourd'hui que le décret de 20 mars 2013, il a apporté ce qu'on appelle les prestations architecturales, on va essayer de les traiter séparément. Il y a les prestations architecturales négociées, il y a trois types de prestations architecturales qu'on va les détailler, bien sûr, après. Après, il y a la bande de commande. Bien sûr, la bande de commande, bien sûr, vu que l'administration, vu la complexité et la diversité de ses besoins, parfois, il n'a pas, bien sûr, il n'a pas le temps de faire, bien sûr, un appel d'offres qui va durer 21 jours, par exemple, dans les appels d'offres, et parfois, il peut durer, plus de 40 jours quand le montant des marchés passe une grande somme. Alors, il est autorisé, bien sûr, à passer des bandes de commande, mais il est dans des conditions, bien sûr, qui sont très strictes. Bon, pour mieux comprendre la bande de commande, il faut aussi revenir un petit peu à l'histoire et poser la grande question, est-ce que la bande de commande, il est considéré comme un marché public ou pas ? Bien sûr, la jurisprudence marocaine, depuis la création de la chambre administrative de la Cour suprême, à l'époque, cours de cassation actuellement, bien sûr, elle a connu un certain gouvernement. Parfois, il a considéré que la bande de commande est un contrat de marché public, parfois, il a considéré que la bande de commande, c'est un contrat qui est, ainsi je dis, au droit commun. C'est-à-dire, c'est le juge compétent, c'est le juge droit commun qui est compétent. Mais, dernièrement, pour les juridictions administratives, ils ont confirmé, ils ont reconnu la qualité, bien sûr, d'un marché public pour un bon de commande. Mais, quelles sont les conditions ? Bon, les conditions, bien sûr, on va essayer de les traiter, bien sûr, au niveau du montant, le montant, il est, bon, pour 200 000 dirhams, qui peut être, bien sûr, relevé jusqu'à 500 000 dirhams, avec une automisation de ministres compétents et de ministres de finances, pour une année, et pour une seule prestation, et pour un seul sous-ordonnable. Alors, pour une prestation, mais la difficulté qui soulève le bon de commande aujourd'hui, c'est la question de la prestation. Bien sûr, l'article 16 du décret du 20 mars, qui est 98 du 20 mars aussi, il essaie de donner une définition, et aussi il fait le revoir à l'annexe A. C'est-à-dire qu'il y a un annexe qui contient une liste des prestations qui peut faire objet de la vente de commande. Alors, si, par exemple, pour un sous-ordinateur, une fois il veut, bien sûr, passer les prestations par bon de commande, et il doit s'assurer que la prestation figure dans la liste qui est dans l'annexe A. Alors, c'était le premier critère de classification. Alors, le deuxième critère de classification, c'est-à-dire pour classifier un marché. Alors, on a essayé de présenter le premier critère, à savoir le marché, etc., ça dépend du voie, en utilisant le premier critère, c'est le mode de passation. Alors, maintenant, le deuxième critère, c'est le mode d'exécution. Alors, ce n'est pas tous les marchés qui sont exécutés de la même manière. Alors, le premier critère que je viens, c'est le mode d'exécution. Est-ce que tous les marchés sont exécutés de la même manière ? Parce que si on pose la question, on va commencer par l'article 5. L'article 5, le législateur, il a fait obligation pour l'administration de déterminer d'avance ses besoins. Mais l'article 6, il dit par dérogation de l'article 5, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de dérogation, de délimitation des besoins. C'est-à-dire, l'article 6, il dit que lorsque les prestations ne peuvent pas déterminer d'avance et qu'ils ont un caractère répétitif et prévisionnel, le maître d'ouvrage peut passer un marché cadre. Qu'est-ce qu'on entend par un marché cadre ? Un marché cadre, bien sûr, c'est un marché qui exécutait ce forme de marché cadre, puisque les besoins ne peuvent pas être déterminés par l'avance, mais on fixe un minimum et un maximum, à condition que le maximum ne passe pas de fois le minimum. et les prestations qui peuvent faire objet d'un marché cadre, elles figurent dans l'annexe A et B. Mais pourquoi l'annexe A et B ? Parce que dans un marché cadre, il y a des prestations qui peuvent faire objet et qui figurent dans l'annexe A, sont renouvelables pour trois ans, et qui figurent dans l'annexe B, peuvent exécuter pour cinq ans. C'est-à-dire, pour chaque année, on fait une reconduction du marché cadre. Mais il y a la liquidation du tas au niveau des trois ans et au niveau des cinq ans. La même chose pour les marchés à tranche, ou bien reconductibles. C'est-à-dire, il y a certaines ressemblances entre reconductibles et marché cadre. Bien sûr, dans les marchés reconductibles, les prévisions peuvent être définies et limitées d'avance, mais elles ont un aspect répétitif. La même chose, les conditions de la reconduction, bien sûr, elles contiennent une clause de passive reconduction, et sont réparties entre trois ans et cinq ans. Il y a aussi l'annexe A et l'annexe B, qui contiennent les prestations qui peuvent faire objet des marchés reconductibles. Il y a aussi un autre type d'exécution du marché. Le marché à tranche conditionnelle et les marchés à lotis. Alors, qu'est-ce qu'on entend par à tranche conditionnelle ? Un marché qui est réparti en tranches, mais chaque tranche est conditionné d'avoir les fonds nécessaires. Un marché à lotis, il est en son tour, il est divisé en plusieurs lots. Mais ces lots sont, bien sûr, répartis pour plusieurs entreprises. Ces deux types de marchés à tranches conditionnelles à lotis, elles étaient légiférées pour encourager le tissu économique et les petites et moyennes entreprises, ici, nationales. C'était le deuxième critère. Alors, le troisième critère, les marchés publics sont classés selon le troisième critère, à savoir le prix. Bon, voilà, vu l'importance du prix, parce qu'on ne peut pas concevoir un marché public sans prix, vu l'importance du prix, le législateur, elle a encadré le prix avec un encadrement jusqu'au, bien sûr, en part de la révision des prix, il y a l'arrêt du chef du gouvernement qui réglemente la révision des prix et le prix, il varie en fonction, bien sûr, du type du marché et ça dépend de la détermination préliminaire du vôtre d'ouvrage. C'est le vôtre d'ouvrage qui va déterminer comment le marché va être payé. En se basant sur ce critère, on peut déterminer, on peut classifier les marchés selon un marché qui est passé avec un prix révisable et un marché à prix global et un marché à prix unitaire et un marché à prix provisoire et un marché à prix mixte. Par exemple, quand on va voir les documents qu'il doit préparer le maître d'ouvrage, elle prépare quoi ? Elle prépare un CPS et un règlement de la consultation. Il y a une déclaration sur l'honneur et un bordeaux estimatif du prix. Et aussi, il doit mentionner dans le CPS comment le prix du marché doit être, bien sûr, ou bien comment le marché doit être payé. Est-ce qu'il va être payé avec un prix révisable ? Sachant que tous les marchés du travaux sont passés nécessairement par un prix révisable et les marchés du GITIL, quand ils dépassent 4 mois, sont nécessairement passés par un prix révisable. Il y a aussi le prix unitaire. Est-ce que le marché va être payé par un prix unitaire ? Il y a aussi le prix provisoire, surtout pour les marchés négociés. On va fixer un prix provisoire, donc avec le temps, on va fixer le prix. Après, il y a le dernier critère. Le dernier critère, c'est quoi ? Le dernier critère, c'est qu'on peut classer les marchés publics, c'est-à-dire en fonction de son objet. Quel est l'objet du marché ? C'est-à-dire qu'il faut se référer toujours à la définition qu'a présentée le législateur. Le contrat de marché est un contrat qui est passé par un maître d'ouvrage et un prestataire de services, un constructeur, c'est-à-dire l'objet du marché est toujours la construction, les études, prestations de services, fournitures de services. C'est l'objet. Maintenant, si on doit assembler ces critères, ces quatre critères qu'on vient de mentionner, on va bien sûr sortir d'une autre définition.